... Bienvenue chers aventurières et aventuriers confinés ! On se retrouve pour ce dernier épisode de ma sélection des jeux pour nous occuper pendant ce confinement avec Cats Organized Knitly. Si vous n'avez pas vu les procédants aux opus, je vous invite à aller les voir, et sinon c'est parti ! Donc Cats Organized Knitly, c'est un jeu de casse-tête tour par tour, qui est jouable uniquement en solo avec la souris, et qui n'est pas en français, petite exception à ma sélection. Il est disponible au petit prix de 2,49€. Et on va tout de suite aller voir de quoi il s'agit ! Donc, on va pouvoir jouer. Donc, on va aller jouer. Il me semble que dans la collection... D'abord, aller voir la collection. Dans la collection, on a... Là, du coup, j'ai débloqué les 30 pièces. On a 30 pièces de chat. Puisque oui, en fait, il s'agit de ça. On va avoir des chats, et on va pouvoir résoudre des puzzles avec. On va jouer, on va faire un simple pour commencer. Et on va faire celui-là, le 14. Parce que le 14, eh bien, il est trop choupi d'amour. Puisque c'est un petit cœur. Et donc, l'objectif est de remplir tous les chats, qui sont de tailles différentes. Et qui font niyaou. Dans... Dans la forme qui nous est proposée. Donc, ici... C'est plutôt simple. Et voilà. Donc, on va... Choisir un plus compliqué. Pourquoi pas le 42. Donc voilà. Au fur et à mesure, des niveaux, on a des chats... Qui ont des formes plus compliquées. Peut-être une bonne idée. Je ne sais pas. Peut-être pas. Celui-là, ici. Je suis coincé, là, si je fais ça. Donc, on va réfléchir un peu. On enlève les chats et on réfléchit. Donc, j'ai un chat, ici, qui a cette forme, là. Si je le mets là, je peux mettre celui-ci, là. Ici, j'ai un gros... Là, j'ai un le long. Et si je fais ça, je ne suis pas bon. On va peut-être tourner notre chat. On va voir. On n'est toujours pas bon. On peut peut-être tourner celui-là. Ça ne marche pas non plus. On va peut-être réussir à avoir quelque chose. On va peut-être plutôt celui-là, là. Sauf que celui-là, ça ne passe pas. Donc, si je m'essuie là, là, ça ne marche pas non plus. Je peux peut-être tourner celui-là. Les chats ne peuvent tourner que si l'emplacement est suffisamment cohérent pour pouvoir tourner. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sortir de l'emplacement pour les tourner. Je suis en train de tourner en rond, moi, d'ailleurs, pendant une tournée. Il y a un total, il me semble, de 80 niveaux. Pour les amateurs de puzzles, on peut s'amuser pendant quelques heures. Et pour les amateurs de chats, on peut s'amuser à débloquer beaucoup de chats. Si je m'essuie là par là, que je m'essuie là par là, j'ai un placement qui n'est pas trop mal pour celui-là. Alors, ce que je ne vous ai pas montré dans la collection, c'est qu'en fait, chacun de ces chats a été dessiné à la main par le développeur du jeu. Et chacun de ces chats a un petit background. Donc ici, c'est Vénus. C'est un petit chat mignon avec une grosse chaîne YouTube. Presque toutes ses vidéos sont d'elles en train d'essayer des costumes de chats. On a des chats. Ici, c'est Katang. Ouais, Katang est juste contente. On peut souvent la voir, le voir d'ailleurs, courir et sauter partout sans aucun but. Ici, on a Tita Fun Cheese. Elle aime manger, mais elle ne gagne pas de poids. Voilà. Pour les fans de chats, il y a des petites histoires. Et pour les fans de niveau, on va aller faire le niveau auquel je suis rendue. Puisque ça devient de plus en plus compliqué. Sachant que les solutions sont uniques, mais prennent en compte le fait qu'on peut tourner le plateau. Bien évidemment. On n'a pas été vicieux à ce point-là. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux mettre le gros là. Qu'est-ce que je mets le gros là ? Je peux mettre un petit ici. Je peux, j'en ai un, deux, un. On va essayer. Ici, j'ai quatre. Mais je ne suis pas dans le bon sens. J'étais dans le bon sens. Je peux faire ça comme ça. Je peux faire ça comme ça. Ça comme ça. Donc ici, on a une petite plante qui nous complique la vie. C'est certainement pas ça du coup. Plutôt comme ça. Peut-être quelque chose comme ça. Avec un gros chat ici. Ah. Ça paraissait bien partie. Je peux mettre celui-là. Là-bas. Ça paraissait une bonne idée, cette chose. Donc, il ne faut vraiment pas oublier qu'on peut tourner les chats à notre volonté. Il ne faut pas s'en priver pour y arriver. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon plutôt. On va peut-être y passer un peu de temps sur celui-là. Comme quoi, quand on peut y passer du temps. Alors, si je mets celui-là, là. Je peux mettre celui-là, là. Du coup. Je peux mettre celui-là, ici. Et celui-là, là. Sauf que si je fais ça, je pense que c'est pour celui-là. Ça va m'embêter un peu. C'est probablement pas ça. Ça, ça paraît mieux. Mais ça ne fait pas le job. Là, je suis toujours pas bon. On va y arriver. C'est de la réflexion. Et voilà. Petit niveau terminé. En tout cas, moi, c'est le genre de jeu sur lequel je pourrais passer des heures à simplement réfléchir. Essayer de caler les chats au bon endroit. Et puis, c'est des chats. Pour ceux qui, comme moi, aiment les chats, c'est très appréciable. Je ne peux pas aller là non plus, lui. Je tourne. Mais même si je le tourne. Il est trop long. Tenez-le. Je ne peux pas le mettre là. Je peux mettre probablement celui-là ici. Sauf que ça ne marche pas, en fait. C'est de le mettre là. Probablement un meilleur emplacement. En tout cas, moi, je trouve que ça a des temps de s'amuser, comme ça, à faire des petits puzzles de chats. Et c'est aussi le but de ma sélection. Qu'on puisse s'amuser. Qu'on puisse un peu oublier qu'on est confiné en jouant tranquillement devant notre PC. Donc, je vais vous laisser là. Parce que je ne vais pas faire les 80 niveaux ensemble. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé votre plaisir parmi la petite sélection que je vous ai faite. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et bye bye !